La matière SESS fait partie d'une filière technologique, c'est-à-dire qu'on est dans l'analyse de phénomènes et la recherche de documents. La filière SESS nous donne des priorités dans les écoles de santé et de social. On fait des cours de méthodologie sur les ordinateurs, on peut faire des nuages de mots, des infographies, des cartographies, des CV qui peuvent nous servir pour plus tard. Nous en ST2S, on fait beaucoup de travaux de groupe, comme par exemple là on travaille sur les ondes électromagnétiques sur le téléphone. Les matières sont beaucoup plus centrées sur la bio, le sanitaire et la santé. J'ai pris la filière ST2S car ça m'aidera pour mon futur projet de travail qui est éducatrice spécialisée. Car on voit la politique sociale et la politique en faveur des personnes en situation de handicap. Je suis venue en première ST2S pour mon projet futur qui est de travailler dans le milieu de la rééducation, donc plus précisément psychomotricienne. Et ce que j'apprécie en ST2S, c'est surtout la matière biologie qui va beaucoup m'aider pour mon futur. En matière sciences technologiques, sanitaires et sociales, il y a deux parties. La méthodologie qui est faite avec ma collègue en salle informatique, deux heures par semaine. Et puis la thématique, nous en thématique, on aborde les contenus autour de la santé publique, autour des politiques sociales et des dispositifs d'action sociale. Donc voilà, on a un volume horaire conséquent qui nous permet de pouvoir travailler tant en grand groupe qu'en petit groupe. Et sur les temps de travail en petit groupe, comme vous avez pu voir, les élèves partent du terrain, analysent des problématiques sanitaires et sociales de terrain. Pour pouvoir analyser les causes et ensuite comprendre les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics, les associations. Donc on est vraiment ancré sur une analyse de la société au regard des thématiques sanitaires et sociales. Du coup, cette année en biologie, on se base vachement sur des contextes et on fait des expériences pour apprendre. Donc en début d'année, on a disséqué un foie, on a fait pas mal d'observations au microscope et on a fait beaucoup de graphiques sur les ordinateurs. Donc voilà, avec ça, on a pu apprendre comment le corps fonctionne. Le bac S2S offre plusieurs débouchés comme différents BTS, comme BTS d'ététiques, BTS analyse de biologie médicale, BTS orthoprothésiste en trois ans, BTS métier de déstétiques, cosmétiques et parfumerie et BTS métier des services à l'endroitement. Les débouchés de la filière S2S offrent aussi un DTS d'imagerie médicale et radiologie thérapeutique et aussi des écoles paramédicales qui se préparent en un à trois ans au DE obligatoire pour exercer les métiers d'infirmiers, puricultrices, audioprothésistes, ergothérapeutes, de manipulateurs en radiologie médicale. Suite à BTS, les étudiants peuvent également poursuivre leurs études par différentes licences. Ils ont la possibilité de rentrer directement en deuxième année, ce qui leur permet ensuite d'intégrer un cycle universitaire, soit avec des licences professionnelles, soit avec des licences classiques. – Sous-titrage FR 2021